Prêt à jouer, il est prêt à jouer Kylian, il a bien récupéré, il est prêt à jouer comme Aschraf, Hakimi sont prêts et disponibles pour le groupe. A vrai dire non, je ne discute plus, j'avais échangé dès son retour de la Coupe du Monde pour connaître un peu son ressenti, j'ai essayé de faire évacuer de la déception s'il y en avait, mais il ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir gagné ce trophée. Il est bien, disponible, souriant, il s'entraîne normalement comme un grand professionnel. Oui, évidemment que c'est important qu'ils soient ensemble, les retrouvailles sont très bien, Kylian a été bien accueilli dans le vestiaire, mais il n'y avait aucun doute qu'il soit bien accueilli, il a été bien accueilli par René, par Léo, on fait en sorte qu'il soit aussi connecté sur le terrain. Vous savez, ça fait quasiment deux mois, deux mois, que notre effectif est dispersé, depuis le 13 novembre dernier match face à Auxerre, aujourd'hui on commence à retrouver des séances d'entraînement collectives avec, non pas malheureusement l'intégralité de l'effectif, mais qu'on commence à avoir nos secteurs de jeu plus équilibrés. On a peu de séances, mais on essaie dans les séances de faire en sorte que les joueurs retrouvent une certaine connexion dans le jeu, dans les habitudes qu'ils avaient ensemble. C'est le départ d'un joueur, les choses ne sont pas faites, mais elles sont bien engagées, on ne peut pas faire de langue de bois. Pablo est un très bon joueur, il n'était pas heureux ici, et à partir du moment où vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas être productif, et je ne suis pas un entraîneur à vouloir garder de force des joueurs pour faire un certain nombre. Il a cette opportunité d'aller rejoindre la première ligue, ce n'est pas encore fait, mais évidemment que c'est bien engagé. Il y a un joueur qui est parti, il y a un mercato qui est là, est-ce que Pablo sera remplacé ? Le club travaille sur différentes pistes, mais on ne prendra pas pour prendre. J'ai toujours dit aussi qu'il doit y avoir la place pour nos jeunes, et on a des bons jeunes.